Hello à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai fait mon ombrière. J'ai fait un petit ombrière super léger et surtout il n'a pas abîmé mes cheveux. Donc si vous voulez savoir comment faire un ombrière sans abîmer ses cheveux, vous êtes ici. Donc pour commencer, comme je vous avais dit, j'allais faire un ombrière sur mes extensions. Donc je vais vous montrer toutes les images, comment j'ai fait et vous expliquer correctement. En tout cas, je peux vous dire que le résultat est ultra naturel et que mes extensions ne sont pas abîmées du tout. Donc je vais vous montrer. C'est vraiment quelque chose de très léger et c'est ce que je recherchais. Je ne recherchais pas spécialement quelque chose de trop démarqué, je n'aime vraiment pas ça. Et j'ai bouclé mes cheveux parce que je trouve que l'ombrrière dans les cheveux bouclés, ça donne tout de suite encore mieux. Donc voilà pourquoi j'ai bouclé mes cheveux. Comme vous pouvez voir, ils ne sont pas du tout abîmés, ils sont en pleine forme. Donc voilà, je vous recommande vraiment vivement. C'est vraiment des extensions extraordinaires à un prix raisonnable. Donc voilà. Donc j'ai allumé la lumière comme ça, on voit mieux. Je ne sais pas, je mets ma brosse à cheveux. Voilà. Apparemment, il faut mettre sur la brosse ainsi la crème des colorants. J'aurais aimé le faire de retirer ça, je dirais là, en dessous. Alors ce que je vais faire, c'est que des fois, je vais faire un petit peu plus en haut comme ceci. pour vraiment que ça ne fasse pas trop d'écalage brun, blond, mais que ça fasse vraiment des mèches qui descendent. Comme ça, ça ne fait pas trop... Enfin moi, je n'aime pas l'effet... Enfin, j'ai envie d'appeler ça escalier. On voit vraiment la différence. Je préfère que ce soit vraiment dégradé comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Je vais continuer, maintenant que vous voyez le principe. Et je vous refais une vidéo juste après. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, tout est posé sur les deux bandes d'extension. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc on peut laisser ce petit-là 25 à 45 minutes. Donc ça, c'est selon l'intensité que vous voulez. Donc par exemple, si vous voulez vraiment que ce soit blond sur les pointes, il vaut mieux le laisser au maximum. Donc c'est-à-dire 45 minutes. Tandis que si vous voulez vraiment un effet plus léger, là, il vous faudra attendre juste 25 minutes. Donc moi, je vais le laisser un peu plus longtemps car j'ai vraiment envie d'avoir l'effet blond au pointe. Donc voilà, je retirerai ça dans 45 minutes. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors alors, 40 minutes après, je suis dans ma salle de bain et je vais rincer. Donc il faut rincer à l'eau tiède, il est marqué. Donc j'espère que ça aura marché. Et voilà. Donc maintenant, je vais rincer le tout. Et je vous montrerai juste après. Donc comme c'est la soirée, je vais tout rincer. Et je vous montrerai plutôt demain à la lumière du jour ce que ça donne réellement. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Mouah.